Le compte à rebours pour le retour en classe est enclenché dans les cégeps et les universités de la province. Les étudiants reviendront en classe dans près de six semaines. Et je vous rappelle que deux conditions avaient été formulées par la santé publique et le gouvernement pour que ce retour puisse être possible en présentiel. Première condition, c'est une situation sanitaire stable. Et deuxième condition, que 75 % des jeunes de 16 à 29 ans soient vaccinés. Or, les chiffres indiquent présentement que les jeunes ne sont pas vaccinés dans cette proportion. D'où pourquoi la santé publique régionale de la Capitale-Nationale fait des pieds et des mains pour cibler davantage les jeunes. Écoutons Patricia McKinnon. Les allégements pour le présentiel, au niveau du ministère, ils l'ont bien dit, si on veut atteindre, si on veut être en présentiel sans les contraintes associées aux mesures sanitaires, il faut qu'ils atteignent le 75 %. À compter d'aujourd'hui, ça veut donc dire que tous les étudiants, que ce soit un étudiant d'un cégep ou d'une université partout au Québec, qui se présentent à l'Université Laval avec une carte étudiante, pourra recevoir soit la première, soit la deuxième dose. Donc, pas de rendez-vous, pas d'attente. Et on a même aménagé un parcours pour que ce soit plus rapide. Il va y avoir... il y a installé vraiment un couloir privilégié pour les étudiants. Dans la Capitale-Nationale, 73 % des jeunes de 18 à 29 ans ont reçu une première dose du vaccin. Pour que l'on puisse atteindre la proportion de 75 %, il faudrait que 2 000 jeunes supplémentaires aillent se faire vacciner d'ici la rentrée scolaire. Ici Adi Hassine, Radio-Canada, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada